Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle vidéo review des shows de New Japan Pro Wrestling, des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. Aujourd'hui on va reviewer le show de 2001 pendant lequel on va avoir un grand tournoi pour déterminer le nouveau champion AWGP, le nouveau champion principal de la compagnie. Juste pourquoi le titre est vacant en 2000, Old Japan Pro Wrestling s'est retrouvé en grande difficulté, donc la compagnie, le principal rival de New Japan au Japon parce que quasiment tout le roster est parti de All Japan pour créer la NOA, enfin pour suivre Mitsuro Mizawa qui a créé la NOA et donc pour survivre All Japan a dû déjà rappeler un ancien de chez elle, à savoir Genicello Tenleu qui a fermé sa compagnie pour venir avec tout son roster pour avoir un roster chez All Japan et faire en sorte que la compagnie n'est pas fermée et All Japan a également noué un partenariat avec New Japan Pro Wrestling pour survivre et avoir quelques stars, enfin pour proposer des shows avec des stars. Ce qui nous mènera à Toshihaki Kawada qui ira chez New Japan Pro Wrestling pour battre Kensuke Sasaki, le champion du monde de New Japan en octobre 2000. Kawada va battre Sasaki et Sasaki en tant que champion, il va rendre la sature vacante parce qu'il va se dire, alors je ne sais pas s'il se dit j'ai perdu contre quelqu'un d'extérieur à la compagnie donc je ne mérite pas d'être champion, je ne mérite pas d'être le visage de New Japan ou alors s'il s'est dit en tant que champion, je ne peux pas me permettre de perdre un match et même si ce n'est pas un match où le titre est en jeu, pour moi c'est comme si j'avais perdu la ceinture donc je la rends vacante. Je ne sais pas quelle est la version la plus probable, enfin la vraie version, mais j'imagine que c'est une de ces deux versions là. L'important est que le titre est vacant et donc un tournoi est organisé au show du 4 janvier pour déterminer un nouveau champion. Un tournoi où il va y avoir deux quarts de finale pour déterminer deux demi-finales et une finale. On n'a pas un tableau entier avec quatre quarts de finale par exemple, il n'y en a que deux. Et on commence tout de suite avec l'un des quarts de finale, à savoir Kensuke Sasaki, l'ancien champion et grandissime favori du tournoi, contre Satoshi Kojima en opener, bon 3,5. J'ai noté, alors j'ai pris des notes parce que j'ai un peu l'impression de me répéter pas mal sur ces dernières reviews des shows du 4 janvier, mais encore une fois, je pense que ça va aller assez vite parce que bon show, mais pas grand chose de très mémorable ou qui restera dans les annales du show, enfin de l'historique des shows du 4 janvier. Donc j'ai noté, super match, beaucoup d'intensité, Sasaki dans son registre habituel de gros bourrin, Satoshi Kojima lui va plus tourner autour de la technique pour essayer de neutraliser la position de son adversaire, c'est une opposition de style qu'on a assez souvent dans le catch, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, moi les oppositions de style. Voilà, Sasaki, énorme favori, il va battre Kojima, malgré tout Kojima va ressortir hyper fort de ce match là parce que on sent dans le récit du match que Satoshi Kojima il est passé mais à rien de battre Sasaki, de créer l'énorme surprise. Je pense qu'Inkéfeb si on regarde, on peut se dire qu'il est vraiment passé à ça de battre Sasaki. Et donc quand dans un match le perdant ressort grandi, je pense que la mission est accomplie. Voilà. Même si dans tous les matchs, le vaincu n'a pas à ressortir grandi. Voilà. Donc Sasaki rejoint les demi-finales. Pas tranquillement mais il avance. Deuxième quart de finale ensuite, Hiroshi Tenzan contre Yuji Nagata. Alors encore une fois, match qui se résume à de la technique contre de la puissance. Le problème c'est qu'on a vu mieux juste avant. Et ce match là, il a été je pense à mon avis mal booké. Parce que Nagata il va dominer Tenzan de la tête et des épaules. Mais à un moment donné quand Tenzan il va se réveiller, il va le torcher vite fait. Ce match il m'a fait beaucoup penser au match qu'on avait eu entre Okada et Anderson, Karl Anderson du bullet club. Je ne sais plus c'était en quelle année, ça devait être en 2012 ou 2013, un truc comme ça. En fait le match c'était pour déterminer qui irait affronter Hiroshi Tanahashi dans le main event de Wrestle Kingdom. Donc c'était avant que le vainqueur du climax challenge du champion poids lourd à Wrestle Kingdom. Alors déjà, de base on savait très bien que Karl Anderson il n'allait pas main eventer Wrestle Kingdom. Donc c'était assuré qu'Okada l'allait gagner. Et la manière dont ils ont construit ce match, c'était Anderson qui avait bouffé Okada. Sauf que rapidement on a compris que Okada, tout ce qu'il avait à faire c'était à survivre à l'orage. Et une fois qu'il aurait fait le dos rond suffisamment longtemps, quand il allait se réveiller il allait torcher Anderson. Et effectivement c'est ce qui s'était passé. Et là c'est la même chose. Tenzan, il fait le dos rond, une fois que Nagata n'arrive pas à le finir. Et Tenzan, il fait la bascule et il torche Nagata. Je pense que ça aurait été mieux pour la construction de ces deux matchs mais surtout pour l'Anderson Okada que ce soit le favori qui domine le début de match, qu'il n'arrive pas à finir son adversaire, qu'il fasse le comeback. Et qu'on ait ce doute sur qu'il va peut-être réussir à battre le favori. Et qu'ensuite le favori le bat. Et les deux fois, Okada c'était sûr qu'il allait battre Anderson et dans ce match là c'était sûr que Tenzan il allait battre Nagata. Donc malheureusement, pas du tout assez de suspense. Ça reste quand même un bon match. J'ai mis 3 étoiles. Ça passe bien. Ensuite un match dans lequel par contre je ne suis pas du tout rentré, je ne suis tellement pas rentré dedans que je ne l'ai pas noté. C'est Tanaka et Kanemoto contre Takaiwa et Makabe. Alors c'est un match qui ne dure pas très longtemps. Je crois 12-15 minutes. Peut-être moins. Je ne sais plus. Mais le problème c'est qu'ils ont voulu faire un match hyper technique mais beaucoup trop rapide. C'est à dire que dans le catch on sait que le catch c'est faux. On sait que c'est chorégraphié entre guillemets etc. Mais ce qu'on n'aime pas c'est que ça se voit trop. Et dans ce match là, ça m'a beaucoup trop fait penser au Chris Jericho les dernières années chez WWE. C'est moins le cas chez AEW. Mais Chris Jericho à la fin de son passage chez WWE, quand il s'affrontait des mecs hyper rapides, hyper techniques, je ne sais pas si c'était son orgueil ou s'il avait une opinion de lui qui n'était plus tout à fait en accord avec ce qu'il était réellement. Mais tu as l'impression que Chris Jericho en 2013, 2014, 2015, il se voyait comme ce qu'il était à la fin des années 90, début 2000. C'est à dire un lutteur hyper dynamique qui était capable de faire des enchaînements techniques hyper rapides contre les lutteurs les plus rapides du monde. Mais durant les années 2010, ce n'était plus du tout le cas. Et ça se voyait dans certains de ses matchs, notamment contre AJ Styles, contre Sami Zayn et tout ça. On voyait qu'il était à la ramasse sur les enchaînements quand il fallait se relever après une chute au sol, etc. C'était à ses adversaires de l'attendre un peu, ce qui était logique parce qu'il est plus vieux qu'eux. Mais le fait qu'il se lance dans ce registre de match, alors qu'il en était plus capable à ce niveau-là face à ses adversaires-là, ça ne faisait pas forcément des matchs un peu malaise, mais on voyait très clairement le côté hyper chorégraphié. « Tiens, vas-y, mets-toi là que je t'attrape le bras. Tiens, attrape-moi le bras pour m'envoyer au sol, etc. » C'était beaucoup trop gros pour suspendre son incrédulité. Et dans ce match-là, ce match par équipe, c'est exactement la même chose. Et je n'ai pas réussi à rentrer dans le match à aucun moment. C'est surtout vrai au début du match. Ensuite, c'est un peu plus lent et il y a plus de situations construites. Mais pour moi, c'était trop tard. Je n'ai jamais réussi à rattraper le bout. Ensuite, un match qui ne paye pas de mine. Mais je me suis dit que ça peut être surpris, mais au final, je n'ai pas été surpris du tout. « Kendo Kashin » contre « Takashi Lizuka ». J'ai mis 2 étoiles. Un match qui dure moins de 10 minutes. « RAS ». Ils n'ont pas eu le temps de construire grand-chose, voire même quasiment rien. Un match assez creux, il n'y a pas grand-chose à en ressortir. Ensuite, on enchaîne. On passe sur les demi-finales du tournoi entre la première qui va opposer « Masairo Shono » à « Kensuke Sasaki ». J'ai beaucoup aimé ce match, même si je ne lui mets que 3 étoiles. Ce n'est pas le meilleur match du show pour l'instant. Ce ne sera pas du tout le meilleur match du show. J'ai bien aimé la construction du match. C'est-à-dire qu'au début, on nous montre assez clairement que les deux sont au même niveau. Même si, étant donné que Sasaki a très mal au bras et qu'ils sont au même niveau, ça laisse quand même sous-entendre que Sasaki est plus fort que Shono. Ça va durer plusieurs minutes et Shono, à un moment donné, ça fait peut-être un tout petit peu passer pour un con, mais pas plus que ça non plus. À un moment donné, après plusieurs minutes de match, il va se dire « En fait, l'autre a mal au bras, donc si je veux prendre l'avantage, c'est peut-être bien que je m'attaque au bras. » Au final, il va s'attaquer au bras, il va prendre l'avantage. Et il va dominer Sasaki assez facilement quand il va s'en prendre au bras. Et quand il aura l'avantage, Shono, des fois, il va changer de tactique. Ce qui est intéressant, c'est que Sasaki va réussir à revenir grâce à sa puissance. C'est-à-dire que quand Shono va se dire « Tiens, je vais tenter des power moves », ben Sasaki le contre grâce à sa puissance. Et quand Shono se dit « Tiens, je vais tenter une soumission autre que sur le bras, genre par exemple un STF », ben Sasaki rejoint au début assez facilement les cordes, mais ensuite il va avoir un STF où on est un peu sur le doute « Tiens, est-ce que Sasaki va abandonner ou pas ? » Donc c'était plutôt bien fait dans la construction, dans le récit, etc., dans le storytelling, mais ça n'a pas été suffisamment poussé à mon avis. Je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux sur ce match-là. Je mets quand même 3 étoiles, c'est un chouette match. Ensuite, on a la deuxième demi-finale entre Toshiaki Kawada, l'homme responsable, enfin en partie responsable, du fait qu'on ait un tournoi sur ce show, contre Hiroshi Tensan. Un match où j'ai mis 3-1-1, j'ai mis un peu plus que sur le match d'avant, j'ai bien aimé au début du match tout ce qui est face-à-face entre Kawada et Tenzan, parce que ça joue beaucoup sur l'honneur. Tenzan, déjà, on ressent très clairement le fait qu'il n'aime pas Kawada, parce que Kawada c'est quelqu'un d'extérieur à New Japan, et il n'aime pas l'idée que Kawada soit dans un tournoi pour déterminer le nouveau champion de New Japan, donc il se dit qu'il est hors de question que ce gars-là devienne notre champion. Et Kawada, forcément, sur l'honneur et tout ça, il ne va pas se laisser dégonfler. Et ça donne un truc assez cool. Et puis, après, le match est chouette, mais il a quand même quelques lacunes, notamment le côté à qui frappera le plus fort. Et je trouve que Tenzan, jusque-là dans sa carrière, il n'est pas bon dans ce domaine. Le truc, c'est que quand il y a ces échanges-là à toi, à moi, je te frappe et tu me frappes, Tenzan est largement en dessous de ses adversaires. Et le truc, c'est que ce n'est pas ces coups qui donnent l'intensité, c'est plus le selling de son adversaire qui donne l'intensité au coup de Tenzan. Et forcément, quand tu te lances dans des échanges à toi et à moi, si tu ressens trop ce décalage avec ton adversaire, forcément, c'est un peu moins crédible. C'est comme Okada aujourd'hui, il est beaucoup trop... Peut-être pas safe, mais il ne frappe pas assez fort dans ce genre d'échanges-là. Quand il est contre Suzuki ou contre Ishii, il est hyper ridicule. Et là, les échanges entre Tenzan et Kawada qui, lui, n'hésitent pas du tout quand il faut frapper, c'est un peu dans ce même registre-là. Donc, ça s'est résumé un peu à ça, le duel de qui va frapper le plus fort, même si Tenzan s'est mis à travailler la jambe de Kawada. Ce qui, quand on connaît, la carrière de Kawada est une bonne stratégie. Mais au final, Kawada va gagner et on aura le rematch entre Kawada et Sasaki dans le main event pour la finale, pour le titre, pour l'ouvre. Ensuite, ma plus grosse déception, je pense, depuis le début des shows des 4 janvier, c'est un match pariqué entre Joshin Liger et Manabu Nakanishi contre Keiji Muto et Shinjiro Otani. Donc, grosse affiche. Mais on ne va rien en faire. Je crois que le match dure 7 minutes. Donc, 7 minutes pour une telle affiche, c'est ridicule. Et le seul point de ce match, c'est de montrer Nakanishi comme fort. Et effectivement, ils vont le montrer fort en 7 minutes. Ils vont réussir ce pour quoi ce match existe. Mais ça aurait pu être un match, je pense, assez dingue entre les 4. Mais au final, ça va être hyper décevant. Ça va être hyper décevant parce que Nakanishi va dominer Muto et Otani. Surtout Otani, il aura un peu plus de mal avec Muto. Mais Liger va se faire dominer et par Otani et par Muto. Donc, l'équipe Liger-Nakanishi va toujours être dominée quasiment. Sauf quand Nakanishi va rentrer. Et voilà. Nakanishi va passer pour hyper fort. Il va rivaliser plus ou moins avec Muto, même s'il va quand même se faire dominer par moments. Il va soulever Otani pour le lancer sur Muto. Tellement le mec, il domine contre Otani. Et l'équipe Liger-Nakanishi va quand même perdre le match par soumission. C'est Liger qui va abandonner. Hyper déçu de ce match-là. C'est très creux. C'est 7 minutes. C'est trop dommage. Ça aurait pu être trop un bon match. Ensuite, on a le Premier Main Event qui est mon match préféré du show. Entre Rikishushu et Shinya Shimoto. Un match que je dis tout de suite. Je mets 3 3 quarts à ce match. Par contre, je vais résumer le match hyper simplement. Ça dure un peu plus d'un quart d'heure je crois. Et c'est 15 minutes de deux mecs qui se mettent des claques, des coups de pieds et des close lines. C'est tout. Résumé comme ça, vous vous dites sûrement comment ce match peut avoir un 3 3 quarts. C'est juste par l'intensité qui est mis dans le match. Et par tout le background qu'il y a derrière entre les deux hommes. Parce qu'il faut savoir que Shinya Shimoto, à ce moment-là, il est sur le départ de New Japan Pro Wrestling. A cause de Rikishushu notamment. Et je pense qu'il y a de l'animosité entre les deux. Je ne sais pas si c'est exagéré dans ce match-là. Mais tu sens que les deux ne s'apprécient pas du tout. Et ça se ressent vraiment bien. Et le truc en partie pourquoi Shinya Shimoto s'en va, c'est parce que Shinya Shimoto, en gros, il voulait créer une espèce de compagnie affiliée à New Japan Pro Wrestling. Pour aider les jeunes lutteurs, les Young Lions, à pouvoir se former au Japon. Et être exposés sur des plus grandes scènes au Japon avant de rejoindre New Japan Pro Wrestling. Une espèce de NXT des débuts. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que des Star Indies chez NXT. Donc, ce n'est plus vraiment le côté formation. Ce n'est même pas de la post-formation à NXT. C'est juste qu'on vous prend de l'extérieur, on vous amène chez NXT. On vous dit comment il faut catcher au niveau des caméras et tout ça. Parce que c'est un peu différent chez WWE, les attitudes qu'il faut avoir. Et c'est tout. Il n'y a plus vraiment de post-formation chez NXT. Parce que quasiment l'intégralité des mecs qui arrivent, c'est des mecs qui sont finis. C'est des produits finis, les catcheurs qui arrivent quasiment. Et là, chez New Japan Pro Wrestling à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. On voit les Young Lions débuter. Dans des tout petits combats, en début de carte. Sans intérêt spécialement. Sans enjeu plutôt. Ils partent en excursion. Un an, voire plus. Et ils reviennent. Et on les remet dans le roster. Et puis, on n'a pas toujours des choses à leur faire faire. Et des fois, il y en a qui restent sans rien faire quasiment toute leur carrière. Et du coup, à Shimoto, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait créer une compagnie où les Young Lions et les jeunes catcheurs au Japon pourraient venir catcher dans cette petite compagnie. travailler entre eux, prendre de l'expérience. Et une fois qu'ils seraient prêts, pouvoir intégrer le roster principal de New Japan. Et être formé à la New Japan, entre guillemets, pouvoir continuer à catcher devant un public japonais, etc. Plutôt que d'être formé par New Japan, partir en excursion pour avoir une post-formation entre guillemets. Et avoir un style un peu hybride entre la formation japonaise et là où tu es parti en excursion. Si tu es parti en excursion en Europe, au Mexique, voilà. Même si tu as plus les bases New Japan. Donc à Shimoto, ce qu'il voulait faire, c'est garder les Young Catchers japonais au Japon. Parce que, étant donné qu'ils étaient ensuite prévus de catcher pour New Japan au Japon, donc il leur fallait un style le plus japonais possible. Entre guillemets, il leur fallait. C'était un peu l'idée, c'était pas obligé. Mais voilà. Donc à Shimoto, il avait cette idée-là. Et Shochou n'était pas du tout pour. Donc je ne sais pas spécialement pourquoi. Je n'ai pas trouvé l'enflou en tout cas de pourquoi Shochou était autant contre. Et à Shimoto, il a forcé son idée. Je ne sais pas s'il a forcé son idée par orgueil. Est-ce qu'il a mal pris le fait qu'on lui refusait ça, alors que c'était l'une des plus grosses stars du roster. Ou est-ce qu'il voulait avoir plus d'importance dans la compagnie donc du coup il est venu avec une idée qu'il a défendu bec et ongles. Ou alors est-ce que c'était complètement altruiste de sa part et il voulait juste le bien de la compagnie. Parce que sur le papier c'est une bonne idée. Après avoir une compagnie enfant entre guillemets, sur le papier c'est une bonne idée mais après ça dépend ce que tu en fais. Si tu prends une bonne idée et tu l'exécutes mal, ça devient de la merde. Mais si tu as une bonne idée comme ça sur le papier, tu peux au moins te dire on va tenter le truc et on verra ce que ça donne. Là Shochou a priori était complètement contre, il refusait d'entendre parler de ce truc. Et Hashimoto à force d'insister, 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 ça a créé pas mal de problèmes entre les deux. Et ça a fini par causer le renvoi d'Hashimoto. Donc voilà. En gros pour résumer très simplement, Shochou c'est un personnage qui est quand même hyper complexe. Enfin hyper complexe, hyper intéressant je trouve. Il y a plein de choses que j'ai appris assez récemment sur lui. que vous pourrez retrouver dans les articles que j'écris et que je vais continuer à écrire sur l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Il y aura plein de trucs à apprendre sur Shochou. Donc voilà, ça vous permettra de comprendre un peu plus le match entre les deux hommes. Et franchement, c'est un match génial entre les deux. C'est con, il n'y a pas de vrai finish, il n'y a pas de fin. Ça part en couille, il y a Inoki qui arrive à la fin. Alors le match s'arrête, il y a Inoki qui arrive et on se dit putain, il va relancer le match. Donc on se dit, quand même Inoki, il veut se mettre en avant, donc il arrive et il nous fait un peu la Triple H. Je suis en mode, je prends la lumière, tu vois, et c'est moi qui va faire redémarrer le match, c'est moi qui prends la décision, tout ça. Au final, non. Et c'est hyper dommage. Ce match-là, il aura mérité une fin. Il aura vraiment mérité une fin. Et voilà. Donc je m'arrête là, ce match est génial. Je pourrais continuer à en parler, même si... Sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce qu'en match en tant que tel, je l'ai dit, il y a des claques, il y a des coups de pieds et il y a des close lines, c'est tout. Il n'y a pas d'autre move, je crois. Et c'est un quart d'heure de ça. Et je pourrais continuer à parler de ce match tellement il est bien. Et ensuite... Pardon, je vais bouger la caméra. Le main event entre Kensuke Sasaki et Toshiki Kawada pour le titre poids lourd de New Japan Pro Racing que Sasaki va remporter. Dans un match un peu décevant, mais j'ai mis 3,5. Je préfère largement le premier match que j'ai noté, je crois, un truc genre 4-1-4. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à suivre. Après, ce n'est pas du tout la même durée, ce n'est pas du tout le même registre. Le premier match, il dure quelque chose genre 19-20 minutes, celui-là il dure 10 minutes. Il est beaucoup plus court, beaucoup plus... Peut-être pas dense, parce que le premier match est assez dense aussi. Ça prend un peu plus son temps, parce qu'il y a plus de temps à louer. Et que forcément, les mecs commencent le match tous les deux frais. Donc ça ne va pas se régler en 10 minutes, sauf énorme surprise. Là, Kawada a déjà un match dans les jambes, Sasaki en a deux. Donc voilà, intense dès le début. Mais par contre, on sent trop que même si ça ne dure que 10 minutes, le match est construit pour permettre à Sasaki de faire des comebacks. Et de mettre tout le public japonais derrière lui. Alors Kawada est très applaudi. Sasaki, je pense que ça se vaut en termes de pop les deux. En termes de soutien, l'ordre des entrées, tout ça. Mais le match, il est construit pour que ce soit Sasaki qui ait ses moments de fighting spirit, tout ça, je me relève malgré le fait que j'en prenne plein la gueule, tout ça. Pour mettre le public derrière Sasaki, pour que ce soit Sasaki qui gagne et que le public soit derrière lui. Le match, je trouve qu'il se résume un petit peu trop à ça. Malgré ça, je mets quand même un bon 3,5, c'est vraiment un bon match. Le problème aussi que j'ai avec ce match, c'est que Sasaki ne va pas passer son bras. Sasaki, en quart de finale, il passe, mais ça ne se joue quasiment à rien. Tu te dis, il était à deux doigts de perdre, limite, le quart de finale. Donc il arrive en demi-finale, il a un bras hyper blessé. Il s'en sort contre Shono, mais Shono, il s'en est beaucoup pris à son bras aussi. Donc tu te dis, il arrive en finale, il a le bras en compote total. Et au final, ça ne se ressent pas du tout assez. Et ça me fait beaucoup penser à certains matchs qu'on a aujourd'hui chez New Japan et dans le cadre japonais en général, même si je n'en rate pas beaucoup en dehors de New Japan. C'est que sous prétexte du Fighting Spirit, on fait plein de no-sells. Et ça, ça me dérange beaucoup. Parce que ne pas vendre quelque chose, c'est pas forcément du Fighting Spirit, c'est pas forcément du bon Fighting Spirit. C'est beaucoup parfois de fainéantise. Là, dans ce match-là, je pense que c'est beaucoup ça aussi. Surtout que Sasaki, il arrive dans le match, il est blessé au bras. Kawada, il va le dominer en s'attaquant à son bras, par exemple. Et Sasaki va être en difficulté à cause de son bras. Mais quand il va vouloir revenir dans le match, il ne va pas hésiter à frapper très fort avec son bras, mettre une grosse close line. Sauf que vu qu'il a le bras un peu blessé, on pourrait se dire que son cou est moins puissant, mais pas du tout. Kawada, il prend un gros coup de la corde à linge. Sasaki, malgré qu'il ait le bras blessé, on se dit que s'il frappe aussi fort avec son bras, ça va encore plus blesser son bras, mais pas du tout. Derrière, elle n'a pas plus mal au bras qu'avant. Et le fait qu'il ait mal au bras, ça ne l'handicap pas dans son attaque. Donc, à la limite, ça ne sert même limite à rien de vendre le bras. Parce que si ça ne t'handicap pas pour attaquer ton adversaire, ou si le fait d'avoir mal au bras, ça ne t'handicap pas, ça ne sert à rien en fait. Si tu montres que tu as mal au bras, mais tu n'en fais rien. Tu ne fais que de l'acting, en fait. Tu montres que tu as mal au bras. Enfin, tu montres que tu as mal au bras, mais ça n'a aucune incidence sur ton match. Donc, ça ne sert à rien. Mais bon, il y a quand même des bonnes choses. C'est intense, c'est stiff aussi. Il n'y a pas de longueur. C'est l'avantage, c'est 10 minutes. Malgré le fait que je dise qu'il y a pas mal de défauts, mais en 10 minutes, je mets 3,5 quand même. Si Sasaki a un meilleur ceiling sur son bras, et que tu rajoutes quelques minutes au match, parce que ça ne dure que 10 minutes, de 3,5, je passe à... Enfin, je ne fais pas une malezer, je ne mets pas 6 étoiles, mais je monte à 4, 4,15, facile. Sans le mauvais ceiling du bras et du temps en plus, 4,15, c'est la note que je mets au premier combat. Ça aurait pu être mieux. Je suis un peu déçu de ce match-là. Franchement, je m'attendais mieux. Donc voilà, on arrive à la fin du show. Je mets la note de 6. C'est quand même un bon show, même si ce n'est pas exceptionnel. J'attends encore le premier très gros show du 4 janvier. Ça tourne dans ces eaux-là un 6, 6+, 6,5. Il n'y a pas encore de top top note. Donc voilà. Je pense que le Shoshu Hashimoto va intégrer le top. Vu que je suis très professionnel, là, actuellement, à côté de moi, je n'ai ni le classement des meilleurs matchs ni le classement des meilleurs shows. Donc je ne saurais pas trop hiérarchiser ce show et le match entre Shoshu et Hashimoto dans l'histoire du 4 janvier. Mais vous pouvez retrouver, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, le classement des meilleurs shows et des meilleurs matchs. Donc voilà. J'ai encore fait bouger la caméra. Désolé. Donc, c'est fini pour cette vidéo qui a quand même duré plus de 25 minutes. Moi qui m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux gens qui commentent les vidéos, qui mettent des likes, qui font des partages. C'est très 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 sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans la vidéo ou ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous avez vu ce show ? Est-ce que vous ne l'avez jamais vu ? Est-ce qu'il y a des matchs que vous avez vus ? Est-ce qu'il y a des matchs sur lesquels vous êtes d'accord avec moi ? Vous n'êtes pas d'accord dans les notes, dans l'analyse entre guillemets que j'en fais ? Voilà. N'hésitez pas à faire le max de retour. Moi, ça me plaît de vous lire et d'échanger avec vous. Et voilà. Je pense qu'on a terminé. Je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Salut tout le monde.